Bonjour tout le monde, l'équipe d'heures de terre s'est rendue à Nevers au colloque Ségui, à la journée technique Lucien Ségui, où on a eu l'occasion de filmer l'intervention d'Alexis Ameu, qui est agriculteur dans le nord de la France et producteur de pommes de terre notamment. Il est en conservation des sols depuis de nombreuses années et il raconte l'évolution de sa ferme, comment il a modifié ses outils et introduit des couverts végétaux sur sa ferme avec notamment un gros couvert qui reste 8 mois en place, qui est un peu la clé de voûte de son système. Il nous explique quels sont les résultats de ces changements pratiques sur son sol, sur ses rendements et aussi sur la qualité de ses pommes de terre aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne vidéo. On a modifié des chômeurs qu'on a passés en ce mois radant pour réussir à implanter nos couverts en direct, du coup après nos céréales, le plus vite possible au cul de la batailleuse, sans travail de sol. Comme on a su hacher très finement nos couverts, on n'a plus de problème d'implantation. Donc on arrive à passer avec nos outils parce que pour faire de la pomme de terre, il faut que je fasse de la terre. Quand on fait nos analyses sur 10 ans, qu'on a augmenté nos taux de matière organique de 0,9 point en moyenne sur la ferme, je me dis qu'on a un réel impact. Notre boulot a montré ses avantages pour pouvoir continuer là-dedans et se dire qu'on pourra encore aller plus loin demain si on continuera d'augmenter. Je m'appelle Alexis Hameux, je suis paysan dans le nord de la France, juste en dessous de Dunkerque. Je suis venu présenter un peu mon système. Je vais essayer de faire ça en présentant l'historique de la ferme, un peu ce qu'on a modifié, et comment on met de la pomme de terre avec le minimum de travail de sol et d'intrants aujourd'hui. Chez nous, on est un peu dans le berceau de la patate, donc on ne va pas se priver de faire de la pomme de terre, même si ça pourrait être une aberration pour certains en semi-direct. Mais j'ai largement la réponse que je donnerai à la fin pour valoriser et justifier exactement pourquoi on fait ça. Moi, je suis installé depuis 2011, à la suite de mes parents. On a repris une exploitation qui était travaillée classique, du labour, de la rotative, et tout se passait tranquillement comme ça, jusqu'à temps que je me débarque en me demandant pourquoi on faisait tout ça, pourquoi on s'emmerdait avec tant de matériel. Donc on a commencé à chercher, on a trouvé, on a vu un petit peu ce qui se passait ailleurs en France et dans le monde grâce à Internet. On a été voir des fermes, on a démarré un peu bêtement. En 2011, on avait acheté un strip-teal, donc on a supprimé le labour sur les betteraves. Et sur les autres cultures, on a plus cherché en déchaumant ou en décompactant. Mais ce qui nous a plus posé des problèmes qu'autre chose. Donc on est parti sur une simplification, mais on a mis quelques années vraiment à trouver des solutions. Parce qu'en fait, ce qu'on n'avait pas compris là-dedans, c'est qu'il fallait mettre des couverts. Donc on mettait des couverts, mais on mettait des choses mono-espèces qui ne venaient à rien du tout, qu'on se met mal trop tard et qu'on détruisait trop vite. Et à force de se former, on a pris conscience qu'on devait mettre des gros couverts, les semer très tôt et les détruire le plus tard possible. Donc c'est ça la porte d'entrée dans notre système avec des cultures industrielles. Donc il n'y a pas que la patate, il y a des légumes, du poids, des betteraves, des haricots, on fait des épinards. Donc compliqué de tout faire en très très simplifié, mais tous les ans on s'améliore et on arrive à faire de belles choses. Donc on a démarré vraiment en 2015-2016, on a modifié un déchaumeur à dents, enfin un déchaumeur qu'on a passé en ce mois à dents, pour réussir à implanter nos couverts, on dirait que du coup après nos céréales, le plus vite possible au cul de la bâteuse, sans travail de sol. Donc à partir de là, on s'est très vite rendu compte des résultats sur notre sol, qu'on avait des soucis de portance qui disparaissaient, des stagnations d'eau qu'on ne voyait plus. La plante amenait un service monstrueux au sol et pourtant on avait tout arrêté, nos travaux de déchômage et de sous-solage ou de décompactage. Donc à partir de là, on a vraiment vu en très peu de temps nos structures évoluer. Donc on s'est orienté à fond là-dessus, donc aujourd'hui notre système, on met notre céréale, aucune notre céréale, on sème un gros mélange d'engrais verts qui est composé de 10-12 espèces, légumineuses, crucifères, graminées, pour apporter le maximum de diversité. On remarque tous les ans que suivant les dates de semis, suivant les précédents, en fin de compte, même si on a mis le même mélange, on n'a pas le même mélange à la fin. Ça c'est très impressionnant, donc comme je n'arrive pas forcément à décider, de telle ou telle espèce, j'essaye de mettre un peu de tout, comme ça on a un couvert qui est passe-partout. Et ces couverts-là, on va venir les détruire vraiment à la veille de nos semis ou plantations de printemps. Donc c'est l'histoire de quelques jours. Donc l'objectif, c'est d'avoir un couvert qui va être semé début août, qui va faire une belle biomasse avant l'hiver. Donc on va faire, au bas mot, on va faire des 7 tonnes de biomasse sans problème. Tout ça, ça va se casser la gueule avec la venue de l'hiver. Et au printemps, on a ce couvert qui va repartir. Donc ce qui va revenir, ça va être les vesses, les crucifères type navette principalement et un peu de graminée qui vont nous recréer une très belle biomasse sur lesquelles on a dû trouver une solution pour les détruire en fait parce que notre souci, quand on laisse un couvert qui va faire 1m50 ou plus, c'est comment on pose un semoir à betterave, comment on pose une planteuse à pommes de terre là-dedans. Donc bon, pour vous donner une petite idée, ça c'était ce printemps ici. On devait être en avril. On les a encore laissés pousser un mois derrière. Donc on fait nos épandages dedans, histoire de ne pas trop perdre de temps et ne pas faire de traces. On a été chercher, à force d'aller voir à droite, à gauche, on a été chercher notre solution pour détruire chez les bio. Parce que les bio, pour ne pas utiliser de l'IFO, ils ont dû trouver d'autres solutions. Donc en fait, pour aller détruire des gros couverts comme ça et surtout bien les broyer, bien leur couper la tête, on met un broyeur à l'avant du tracteur. Bon, on ne le voit pas tellement il y a de végétation. Et derrière, on met une fraise de scalpeuse. Cette fraise de scalpeuse, elle vient scalper les 3, 4, allez, 5 premiers centimètres de terre maximum pour couper la végétation. Donc on va stopper la végétation d'une navette, d'un radis. On va couper tous les graminées. Donc on a un arrêt net de la végétation, ce qui nous permet d'aller le plus loin possible dans sa pousse. On ne se fait plus peur à dire, ça va venir en graines, comment on va faire ? Et donc on crée un mulch en surface, sur les premiers centimètres, qui est très fin. Donc ça a plusieurs avantages, le scalpage. C'est que ce n'est pas la première chose à laquelle on avait pensé, mais de ce fait-là, on a supprimé le glypho sur toute la ferme. Aujourd'hui, depuis 3 ans, on est sans glypho sur toutes nos cultures. On va générer de la fine terre, donc un mulch, avec tous les débris végétaux. Donc si demain, on a un gros impact orageux, ça limite les dégâts, parce qu'il y a vraiment beaucoup de végétaux. S'il y a de la pluie, il y a ces premiers centimètres qui vont vraiment être gorgés d'eau, mais ça va sécher très rapidement derrière. Et si, à contrario, on a un printemps où ça devient très sec, comme le scalpage derrière n'est pas rappuyé par un rouleau, on coupe la remontée capillaire. Donc l'eau qui est dans le fond reste dans le fond. Il y a toujours une partie qui s'en va, je suis d'accord, mais on ne va pas sécher notre sol sur 30 centimètres. Donc on fait ça le plus tard possible, mais comme on ne prévoit pas la météo, des fois, on peut être décalé d'une semaine ou peut-être un mois sur nos plantations, mais ça ne pose aucun problème. Derrière ça, comme on a su hacher très finement nos couverts, je ne vais pas dire qu'on n'a plus jamais de problème, parce qu'il y a tellement de masses végétatives importantes, mais on n'a plus de problème d'implantation. On n'arrive pas à ça avec nos outils, parce que pour faire de la pomme de terre, il ne faut que je fasse de la terre. On plante un tubercule, il faut créer une butte. Ce que ça nous apporte aussi de faire ces gros couverts, parce que, comme je le dis, on brasse quand même de la terre, on va la brasser en implantant, on va la brasser aussi en récoltant, parce qu'il faut aller chercher la pomme de terre. Il s'est découvert qu'on va mettre de août jusqu'au minimum avril, donc des très longues périodes, sur lesquelles on aura 10, 12 plantes qui vont capter de la photosynthèse, qui vont injecter dans le sol des exudaracinaires de toutes sortes, qui vont nous casser tous les cycles un peu de maladies, de ravageurs. C'est très très important dans notre système, parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a su faire monter nos taux de matière organique dans nos sols, malgré des travaux de sol qui sont quand même conséquents par rapport à une ferme en semis directe. Donc, cette période qui vient tous les deux ans d'avoir un couvert qui va avoir une durée d'au moins 8 mois dans nos terres, il est la clé de voûte de tout notre système pour diminuer nos travaux de sol. Mais aujourd'hui, on a supprimé les insecticides, on a supprimé une grosse majorité des fongicides, sauf en pommes de terre, parce que là, personnellement, je ne sais pas faire. On s'est fait repousser des légumes. Les gars, on a encore terminé nos récoltes dernièrement. Quand on leur dit ce qu'on n'a pas fait, parce que ça va trop vite, quand on leur dit ce qu'on a fait, il n'y a rien de fait, on a semé. On sème des pots en direct, on sème des haricots en direct. Là, on a plus de mals en épinards, mais on va réitérer l'essai cette année. Je suis convaincu que j'ai trouvé une solution pour améliorer les choses. Tout ça cumulé, en fait, fait que notre sol, il est de plus en plus fort, de plus en plus solide face au climat et face aux maladies et aux ravageurs. Alors, j'ai sûrement beaucoup de chance, ça, je n'ai pas d'inquiétude. Mais je pense qu'on l'a entendu tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, mais la chance, ça se provoque. Ce système, il va encore s'améliorer. Je n'ai pas du tout d'inquiétude là-dessus. Mais pour l'instant, pour faire simple, pour donner un peu une réponse à qu'est-ce que notre système a à faire dans un système de semis direct, quand on fait nos analyses sur 10 ans, qu'on a augmenté nos taux de matière organique de 0,9 points en moyenne sur la ferme, parce qu'on a des terres qui ont fait plus, il y a des terres qui ont fait moins, mais je prends la moyenne, je me dis qu'on a un réel impact. Notre boulot, il a montré ses avantages pour pouvoir continuer là-dedans et se dire qu'on pourra encore aller plus loin demain si on continuera d'augmenter. Je n'ai pas trop d'inquiétude. Donc voilà. Après, en parallèle à ça, on utilise aussi beaucoup de matière organique animale. Alors, ce qu'on faisait déjà avant, en fait, que mon père faisait, mais on n'augmentait pas nos matières organiques. Et pour moi, le seul... C'est comme quand on a arrêté la charrue. Derrière ça, on n'augmentait pas notre taux de matière organique. On a augmenté notre taux de matière organique juste à partir du moment où on a fait ses gros couverts. Avec beaucoup de biomasse qu'on a laissé le plus longtemps possible. Et là, on a vu les choses bouger. Le marché français veut une belle pomme de terre. Je ne parle pas de bonne, je parle de belle exprès parce qu'une belle pomme de terre, c'est une peau lisse, comme un oeuf, bien jaune, bien parfait. Ça, on est dans un terroir où d'origine, on ne sait pas le faire. On n'est pas dans la bosse. Mais pour faire ça, ce n'est pas compliqué. Tu prends une charrue, tu prends un décompacteur, tu fraises, tu malaxes, tu malaxes, tu malaxes. Tu claques ta patate dedans, tu fermes tout bien et tu arroses un bon coup au-dessus, tu as créé un milieu anaerobie. Tu es tranquille, il n'y a pas grand-chose qui va se développer. Donc, tu sors une patate qui peut être très belle visuellement. Après, à bouffer, c'est autre chose. Nous, on a eu cette chance sûrement de ne pas se poser trop la question de la qualité de peau. Mais ça reste quand même un sujet. Je ne vais pas commercialiser une pomme de terre qui sera complètement marbrée de tâches. Ça ne va pas. Tu auras des problèmes d'épluchage, tout ça, ça ne va pas. Donc, on a quand même eu toujours cette appréhension parce que la matière organique, le fait de ne pas la bourrer, ça amène des soucis. Il paraît. Donc, on a dit, c'est tout. Moi, j'ai pris le risque, j'ai dit, on fonce. Donc, on a continué d'amener nos matières organiques. Donc, c'est des composts, des fientes de poule, des lisiers. Ce qu'on a à disposition, en fait. Je n'ai pas des centaines de vaches pour faire du fumier de bovin. Ça me plairait, mais je ne les ai pas. On mulche des très, très gros couverts. On crée des buts avec un mont de matière organique. Quand tu prends une butte, une fois qu'on a planté, tu fais râteau, tu as beaucoup, beaucoup de végétaux. Donc, on a créé un milieu tout à fait propice aux maladies de peau et aux maladies, on va dire, en général. Et ce qu'on se rend compte dans les résultats qu'on a, pour faire simple, depuis trois, ça va être la quatrième ou cinquième année qu'on fait de la pomme de terre pour Lidl, labellisée agriculture régénératrice, et bien, depuis dix ans, moi, j'estime qu'on sort une qualité de peau qui s'améliore d'année en année. Alors, on a changé des variétés, ça c'est sûr, on a amélioré un petit peu là-dessus, mais sans dire qu'on a amélioré, j'ai, sûr et certain, pas vu de problèmes supplémentaires. Alors que si on compare à des voisins qui sont dans des systèmes labours, engrais chimiques, pas d'apport d'organique, rien, ils font tout bien, et bien, d'année en année, justement, eux ont de plus en plus de soucis de qualité de peau. Donc je me dis que, moi, c'est ma théorie, je pense qu'au plus on diversifie, au moins on a de problèmes. Que ce soit dans les engrais verts, que ce soit dans les apports de matière organique, que, enfin, c'est... Je prends toujours l'exemple, par exemple, dans un engrais verts, si on met une avoine seule, elle va être pourrie de rouille, on n'a rien de temps. Mettez de l'avoine en mélange, vous avez peu de chance qu'elle soit pourrie de rouille. Après, j'ai d'autres exemples. Pour ceux qui connaissent un peu les légumes, les poids, les haricots, on parle très facilement du problème de la mouche, la mouche du semis. Alors ça, c'est un problème, c'est systématiquement chez les gens qui ne labourent pas. Il paraît. Sauf que le problème, c'est qu'il y en a qui labourent et qu'ils ont le problème, mais eux, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas eu de bol. Nous, on fait des semis de poids et de haricots, mais c'est dans du mulch. C'est vraiment dans des mulch de végétation. Et j'ai trop de chance, je n'ai jamais eu de souci de mouche. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas si chanxé que ça. Je pense que le fait qu'on a un sol vivant et qu'il commence à de plus en plus s'équilibrer, on n'a pas ces problèmes-là. Après, j'ai eu une note aussi approche de ça. Je pense que comme on détruit très tardivement notre couvert, à quelques jours du semis, la masse de végétaux, elle n'a pas le temps de se mettre en putréfaction. Donc, on n'a pas ces mouches qui viennent pondre dans tout ça. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas prouvé, mais il y a quelque chose de cet ordre-là parce qu'on n'aurait pas répété ça quatre années de suite et on le fera l'année prochaine, j'en suis sûr et certain. Au niveau implantation, on essaye de faire très light. Quand tout va bien, on arrive à faire en deux passages de déchaumeur, on plante. Ça, sur les terres qui ont bien évolué, ça va tout seul. Au pire, on met un coup de rotative, si nécessaire, parce qu'après, on est quand même là pour sortir des pommes de terre et pas de la terre à la fin. Et tu parlais, arrachage. Alors moi, ce qui me frappe le plus en arrachage, ce n'est pas forcément le temps. On arrache nous-mêmes, ça va toujours... Bon, on a des terres assez faciles, on va dire, ça va bien. Mais ce qui m'a frappé plusieurs fois ces dernières années, c'est qu'il y a des jours où nous, on arrache et que mes voisins ne savent pas arracher. On a des champs à 100 mètres l'un de l'autre, c'est exactement la même terre, c'est très homogène chez nous. On est là, on arrache, on claque les trois essieux dans le champ, on sort des trois essieux à 25 tonnes de charge, il n'y a jamais un tracteur qui se plante et les voisins, ils sont là à côté, ils te regardent, et ils ne sont pas capables de foutre une machine dans le champ. Et là, tu te dis, tout notre boulot d'avoir travaillé, diminué notre travail de sol, eh bien, il est payant, quoi. Parce qu'on a sauvé notre culture, on n'a pas trop perdu de temps, parce qu'au plus on passe un hectare, on est capable de l'arracher en deux heures comme on est capable de l'arracher en deux jours, si ça va mal. Donc, le personnel, le carburant, la ferraille, ça peut aller de 400 euros l'hectare à plus de 1000 euros l'hectare d'arracher un hectare. Donc, les coûts, ils sont quand même exorbitants. Et derrière ça, comme je le dis, on y va à la trois essieu. Je ne me pose pas de question, mettre des petites bennes, parce qu'aujourd'hui, avant, on allait avec des petites bennes, parce qu'on ne savait pas sortir les grosses. Et aujourd'hui, les grosses, elles passent toujours, et on ne voit pas d'impact sur notre sol derrière. Alors, bien sûr, derrière un arrachage de patates, je ne vous mets pas du blé en direct avec un smor à dents. Il ne faut pas rêver. On a quand même fait une récolte où on a été chercher ça de terre. On va aller rechercher au déchômeur si vraiment ça a été tout seul. Et s'il faut, on va faire avec un ameublisseur où on va décompacter. Mais voilà, ça, ça fait partie du jeu. Comme j'en discutais tout à l'heure avec les autres collègues qui font de la patate, quand on arrache, qu'on voit des vers de terre partout, ça fait chier. Mais on a un système où derrière notre sol, il va quand même être capable de se refaire assez rapidement. Dans l'année qui va suivre, on va avoir une terre qui se sera bien remise en place. C'est quand même plaisant à voir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'en rendement, on va faire mieux, mais on y est. On n'a pas de soucis particuliers niveau rendement. On n'a jamais vu de baisse. Après, en charge, c'est surtout sur les engrais où on a assez light. Après, tu es sûr de la culture à forte valeur ajoutée. Donc, tu sais, faire des économies, des fois, ça ne vaut pas toujours la peine. Mais on n'est pas sur une culture de blé où tu vas gratter 100 balles et ça va déjà faire beaucoup. Là, une pomme de terre, j'ai envie de dire, si tu as économisé 100 euros, des fois, c'est peut-être un petit peu dangereux, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut se baser réellement. Il y a une forte valeur ajoutée derrière. À 100 euros près, je ne vais pas faire rêver mon voisin de quoi que ce soit. C'est le terrain qui... Moi, j'ai toujours le souvenir, étant gamin, on déchaumait trois fois. Moi, je passais mon été sur le tracteur, on déchaumait trois fois, on sous-solait, on partait à l'école, on rentrait en septembre, putain, on a bien bossé, on a fait du beau boulot, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Et tout l'hiver, plein d'eau. Putain, on dit, ce n'est pas possible. On va recommencer l'année prochaine. Et on recommençait, vas-y, vas-y, on y va, on y va. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On sème. On a des beaux couverts. Bon, pour mes voisins, c'est un beau bordel. Et ce qu'on se rend compte, on a des terrains quand même assez plats, beaucoup plus plats qu'ici, mais avec des petites cuvettes. Et dans le temps, tout ça, c'était plein d'eau. Et aujourd'hui, on n'a plus d'eau. Je traverse mes champs en godasse, je ne vais pas dire s'il n'a plus 100 mm, ça n'ira pas. Mais on ne voit plus ces stagnations d'eau comme avant, alors qu'on était persuadés qu'en déchaumant, qu'en sous-solant, on avait trouvé la solution. Et aujourd'hui, on a trouvé la solution grâce aux racines. Les racines, ils nous ont fait notre verticalité et ils embarquent toute la flotte vers le bas. On n'a pas de ruissellement. On a trouvé une belle solution grâce aux engrais verts. Il y a de l'apport organique. Il n'y a pas d'engrais par terre, quelque chose comme ça ? Non. On sème le plus rapidement. Il y a une partie où on exporte les pailles. Donc, c'est soit au cul de la batteuse, soit après avoir enlevé la paille. Voilà. On laisse pousser et on va faire nos apports organiques qu'au mois de septembre en général. Pour moi, il faut semer. Il faut semer, il faut semer, il faut semer, il faut prendre le problème à l'envers. Les épandages, il faut les faire après parce qu'ils peuvent être faits après. Et au moins, au plus vite on a semé, au plus ça va pousser. Une journée d'août, c'est deux jours de septembre. Et aujourd'hui, nos pistes d'amélioration, ce qu'on essaye de faire, mais on n'a pas le système qui fonctionne bien, c'est d'aller semer dans notre céréale. Bon, semi à la volée, c'est se prendre une volée. Mais ça peut marcher et il faut trouver les bonnes plantes et je pense qu'on ne partira pas sur un système où on va faire un semi à la volée dans notre céréale jusqu'au printemps. On va faire un semi-relai à la volée qui nous permettra de gagner un mois de photosynthèse pour injecter dans le sol et après, on fera notre couvert. Mais ce n'est pas simple. Une année plus vieuse comme celle-ci, c'est un peu plus facile. je pars sur un système où pour avoir plus de régularité, ça va être un semi à la volée de colza parce qu'un colza, ça lève très facilement. On n'a pas de colza dans la rotation en plus. Ça pousse très vite, ça fait vite de la biomasse. Donc, je pars plutôt là-dessus parce qu'on a fait avec du sarrasin, on a fait du sorgho, on a fait de la moutarde, on a fait de la facélie, on a fait des mélanges. Quand ça foire, ça foire. Et ça, ça, je n'aime pas. Et c'est la moutarde, le colza qui nous sort la meilleure régularité. Mais, c'est plus joué avec la météo. Il faut qu'il pleut derrière. Alors, quand ce mois radant, on a déjà vu des années, je ne sais plus, c'était pas si longtemps, il y a deux ans peut-être, c'était sec comme du caillou, après les blés. Et moi, j'ai dit, de toute façon, au niveau temps de travail, c'est au cul de la batteuse où je n'aurais plus le temps, on a trop de choses à faire derrière. Donc, j'ai dit, c'est tout. J'ai dit, mon gars, tu sèmes. Il y a, c'est sec, je m'en fous, tu sèmes. Et bien, ça a levé, malgré tout. Après, on a, je vous ferai ça ici, une année sèche, je suis convaincu que ça ne lèvera pas, mais on a le terroir qui nous le permet, quoi. Est-ce que vous mélange le couvert, vous le faites vous-même, là, les 10 ans de l'espace ? Ça dépend, on le fait de moins en moins nous-mêmes, mais sinon, on essaie de le faire nous-mêmes. 120 à 150 euros. Ouais. Mais c'est un couvert qui fait de août jusqu'à avril, quoi. 2 kilos et demi de crucifères, pas plus. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est avec Sarah Singlard qui m'a mis ça dans la tête pour pas que ça prenne le dessus sur le reste. Ça va être des légumineuses, ça va être des graminées et puis après, du tournesol, de la facélie, des plantes autres du système, quoi. Mais bon, il y a sûrement mieux à faire, mieux à trouver. Moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça pour le moment et on trouvera autre chose après, j'espère. Ou on attend peut-être que quelqu'un d'autre nous amène une solution à jour. Il y a de la variété gélif, alors ? Si, si, il y a de la... Qu'est-ce qu'on a semé ? Il y a du sarrasin qui va être gélif, il y a... On met du fénu grec. Si, 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 il y a une... Bonne partie, j'y livre quand même. On mulche, après en strip-teal. Stripteal d'automne, ça ne va pas chez moi, ça se referme énormément. On a déjà fait tout début des... Enfin, que je l'avais, on a fait des essais strip-teal d'automne. Donc, on avait mis notre couvert et passage de strip-teal, admettons, après la moisson ou même plus tard, avec le semoire au cul. En ce moment, on a fait des févroles, du radistructurator, des plantes pour tenir notre ligne ouverte. Mais en fait, c'est trop limoneux. le fait d'avoir travaillé seul, ça se referme complet et t'arrives au printemps, t'as une ligne, c'est soit de la boue, soit du béton. Mais le laps de temps entre les deux, il n'y en a pas. Donc, non, ça ne passe pas. Le strip-teal, c'est pas qu'on ne pourrait pas le supprimer, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas le semoire pour. Maintenant, on a la machine pour, on n'a pas fait l'expérience, mais c'est des choses qui vont venir. Ça me fait de moins en moins peur. Le strip-teal, il m'apporte quand même un sacré confort de me dire ma ligne de semis, elle est travaillée. Après, avant, au début, avec le strip-teal, on allait à 25. On ne cherchait pas, on se disait, voilà, on laboura à 25, on va strip-teal à 25. Maintenant, on est plus entre 12, 13 centimètres, quoi. Mais on profite de la dent pour localiser notre engrais. Enfin, on met 80 kilos de phosphore, c'est pas le bout du monde, c'est tout ce qu'on met, on ne fertilise que en organique, pétrave. Mais oui, on devrait sûrement se passer du strip-teal, mais pour l'instant, après, bon, c'est pas encore fait. Bah, il faut quand même une sacrée régularité de semis. Mais ça va être compliqué de... Après, c'est sûrement de ma faute, c'est moi qui bloque, mais de le faire en pur direct, sans mulchage ou sans travail de sol, parce que c'est quand même une petite graine, on est dans des périodes assez froides, on est encore capable de se payer des longs moments de pluie chez nous. après, il faudrait se dire, bon, on décale carrément nos dates de semis, plus tardif, pourquoi pas. C'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut chercher. Mais, alors, pour revenir sur la betterave, des trucs cons, mais on avait arrêté les néonicotinoïdes avant qu'ils nous les interdisent, j'ai jamais fait un antipuceron sur mes betteraves, je fais plus de fongicides depuis je sais pas combien de temps, et, bah, ça va quand même, tous les ans, il me dit, bah ça va, t'es bien dans la moyenne, bah j'ai dit, bah c'est bien, tant mieux, alors ça me va. Et, ça c'est, enfin rien que les fongicides, pour moi c'est que le sol qui peut apporter ça. Il y a de la génétique, mais on a tous les mêmes variétés, tous les voisins, ils mettent les mêmes variétés que moi. Et, si ça décroche pas, c'est que le sol, il permet à la plante de trouver sa place. Enfin, c'est ce que je pense. après, il faut venir voir, c'est encore ça le mieux. Après, en parallèle de ça, moi j'ai une autre ferme ici, pas très loin, en Creuse, où là, on fait du pur semi-direct. Enfin, on fait un peu de strip-teal aussi, donc on n'est pas bon. Mais voilà à quoi on joue pour chercher à améliorer les choses. Et là, on est dans un autre contexte, quoi. On cherche plus la pluie l'été, là où on en a besoin. Mais elle a du mal à venir. À part cette année, ça, ça va. Eh bien, la stratégie, c'est du semis à la volée de sarrasin ou de colza dans le blé. Parce que on a déjà semé, découvert, ou on n'a jamais rien vu lever, quoi. On s'est dit, bon, on va semer, ça va aller. Et quand il ne pleut pas un mois, il n'y a rien qui bouge. Donc, si on arrive à avoir une période de pluie un mois avant la moisson, on peut tente notre chance. Mais cette année, malgré les pluies, c'est loin d'être une belle réussite, quoi. Bon, c'est comme ça, on apprend toujours. Mais c'est con, je ne sais pas si c'est bien, mais je reste aussi sur un engrais vert de colza à la volée, parce que c'est ce qui marche le mieux. Mais malheureusement, on a du colza dans notre système. Alors, est-ce que ça ne va pas nous poser des problèmes ? C'est... C'est quoi ? Vous semez à la volée avec un con engrais ? Ouais, on est en 24 mètres, donc ça va. Ça, ça passe au-dessus de 24 mètres, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il faut un... ADP 24. ADP 24. Un semi avec une rampe. À côté de chez nous, les Belges, sur les automoteurs, ils ont, la plupart, ont une petite cuve type de limbe à PV avec une très grosse soufflerie et ils soufflent jusqu'à 40 mètres ou plus avec des éclateurs sur les rampes. Bon, eux, l'utilité de ça, c'est d'aller répandre des kilos et des kilos d'antilimaces à travers les choux de Bruxelles. Mais leur système, je suis convaincu, pour aller semer 15, 20, 30 kilos d'engrais verts à la volée, ils marcheraient du tonnerre. Alors, ça doit déjà coûter un petit billet quand même, mais ça permettrait d'aller sur des grandes largeurs, faire du semi à la volée sans souci, quoi. Parce qu'envoyer des petites graines loin, c'est très aléatoire, quoi. Après, il faut enrober les graines, tout ça, mais... Ouais, ouais, je ne suis pas... Non, je n'ai pas envie en ce moment. Donc, voilà, voilà, quoi. Après, ben, sur... Ouais, ouais, enfin, pas beaucoup, pas beaucoup. On va plus travailler sur le gypse. On n'a pas de gros besoins non plus chez nous. Après, on a un historique sur la ferme où il y a eu pendant 15, 20 ans des apports de boues de stations d'épuration, des boues d'industrie qui étaient très, très chargés en chaud. Donc, moi, j'ai arrêté vite ça, même avant que je m'installe, on avait arrêté parce que les pH, ils étaient en train de péter, quoi. On passait les 8, 8,5 de pH et on n'a pas eu de problème particulier. Mais quand je voyais les analyses, je me disais que ça ne peut plus durer, quoi, cette affaire. Bon, aujourd'hui, ça redescend tout doucement. Ça met du temps. Donc, c'est ça, le gypse, il a cet avantage de pouvoir amener le calcium sans bouger le pH. Donc, voilà, après, de toute façon, sur la ferme, depuis quelques années, on a eu plusieurs, comment dire, suivis, rien par rapport à Lidl, sur l'agriculture de régénératrice, des essais d'infiltration d'eau, des essais de fertilité. Là, ils sont encore, ils sont venus encore faire des prélèvements d'échantillons de blé pour voir est-ce que la nutrition du grain, il avait été impacté par rapport à nos méthodes. Donc, c'est bien, ça nous apporte un suivi, c'est plutôt bon de pouvoir échanger, d'aller voir des gars ailleurs et de toute façon, tout ce que j'ai fait et tout ce que je vais encore faire, c'est grâce à une seule chose, c'est d'avoir été voir qu'est-ce qui se passait ailleurs en France, ailleurs en Europe, dans des systèmes d'élevage, dans des systèmes purement céréaliers, dans d'autres trucs où on s'est dit bah tiens, comment on peut m'appliquer dans notre contexte les idées des autres, quoi. C'est le plus important, je pense, c'est de de trouver le système qui fonctionne chez nous parce que on est tous différents et au final on est tous agriculteurs, on y arrive tous et on a chacun notre système, il faut trouver le système qui s'adapte à notre milieu et aussi à nos envies parce que ça c'est le plus important, il faut que ça nous aille aussi. Il n'y a pas un copier-coller qui est possible où on est sûr de se planter je pense même plutôt. Si on veut exactement copier un truc, ça ne marche pas. Il faut l'adapter à son contexte. il n'y a pas